Retour sur le procès le plus médiatisé d'Hollywood en ce moment, c'est celui de Johnny Depp et de Amber Heard. Ils se sont rencontrés en 2012 sur le tournage d'un film Rome Express, pour ceux qui sont cinéphiles. A l'époque, il est encore marié à Vanessa Paradis. Il va fréquenter Amber Heard quelques temps et puis très rapidement, il va décider de divertir avec Vanessa Paradis et se marier avec Amber Heard. Malheureusement, un mariage qui sera de très courte durée parce que quelques temps plus tard, en 2016 précisément, Amber Heard va demander le divorce en expliquant qu'elle est victime de violences conjugales. Elle va même obtenir de la justice une injonction d'éloignement pour Johnny Depp. Et Johnny Depp va répliquer en disant qu'en fait, elle cherche juste une solution de financement rapide. Au bout du compte, ils vont réussir à divorcer, ils vont partager les biens. Je pense qu'elle va partir avec une somme de 7 millions de dollars qu'elle va promettre de remettre à une association, ce qu'elle ne fera pas. Un peu plus de 3 milliards 500 000 Français. – Exactement, elle ne fera pas, elle va garder un peu de son argent-là, elle va expliquer que c'est pour financer des affaires, ainsi de suite. Quelques temps plus tard, en 2018, il y a un journal anglais qu'on appelle The Sun, de Sunland, qui va relayer des propos de Amber Heard et qui va traiter explicitement Johnny Depp de wife-beater, batteur de femmes. Et donc, il va porter plainte contre les éditeurs de ce journal-là à Londres. Un procès qu'il va perdre, malheureusement. On trouve que c'est vrai, ce qu'il dit est substantiellement vrai, mais il n'arrive pas à le prouver, ainsi de suite. Il attend tranquillement qu'Amber Heard se retrouve sur la juridiction américaine et il porte à nouveau plainte contre la version américaine de ce journal-là. Et donc, c'est le procès qu'on a suivi, donc c'est un procès en diffamation. Tous les deux, d'ailleurs, se sont diffamés, c'est ce qui ressort du procès, le verdict a été donné. Et Johnny Depp, il repart, on va dire, un petit peu gagnant, parce que quand même, il va recevoir 15 millions de dollars de dédommagement. Elle aussi, il va recevoir 2 millions de dollars. Et au bout du compte, il y a aussi une certaine réparation qui va être faite, parce que Johnny Depp va affirmer que sa vie a été détruite pendant 6 ans. Elle a été chamboulée, il a tout perdu. Les gens qui lui faisaient confiance ne le font plus. On rappelle qu'il était l'acteur principal d'un blockbuster, Pira des Caraïbes. On va lui retirer ce rôle-là et il ne sera plus que l'ombre de lui-même. Et donc, il pense que la réhabilitation après ce procès-là, elle est effective. Sauf que ce n'est pas sûr qu'il reçoive les 15 millions de dollars, parce qu'Amber Heard va déclarer faillite et expliquer qu'elle n'a pas les moyens de lui reverser cet argent-là. Lui, il pourrait aussi accepter de ne pas recevoir cet argent-là si elle décide de ne plus faire appel et qu'on en reste là, finalement. Une pétition a été lancée pour qu'on puisse lui arracher son rôle dans Aquaman, parce qu'elle a un personnage, un joli personnage comme ça dans Aquaman, dont le nom m'échappe un peu. Parce que si c'est un homme qui avait été reconnu victime d'abus, parce qu'elle a été reconnue d'abus, je pense qu'on lui aurait arraché son rôle, ainsi de suite. Et il y a pas mal de personnes qui ne la soutiennent pas, finalement. Tout le monde soutient plutôt Johnny Depp. On espère que Pierre Adécaray va le reprendre, parce que je me suis laissé dire qu'on allait mettre une femme à la place de Jack Sparrow et tout. Mais on sait tout ce que sent le capitaine, et bien le bateau, il va couler. Donc on espère qu'il va revenir. On attend de voir la suite de cette histoire. D'accord. En somme, il a été blanchi. Il a été blanchi. En fait, pas tant que ça, parce que le verdict dit qu'ils sont tous les deux coupables de diffamation. Mais à des degrés différents. C'est pour ça qu'il va lui renverser 2 millions de dollars, et elle, elle va lui renverser 15 millions de dollars. Donc en gros, lui, il est moins coupable qu'elle, mais en gros, ils sont tous les deux quelque part coupables. Mais t'as beaucoup de sympathisants, de personnes qui ont pris le parti de Johnny Depp, parce que le mec, il avait sa femme tranquille, elle avait ses deux enfants, relation tranquille, depuis des années, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Il rencontre une go, elle vient gâcher sa vie, mais complètement, il n'a plus été lui-même depuis qu'il a rencontré cette femme-là. C'est le genre de relation qu'on appelle les relations toxiques. Mais à ma droite, j'ai entendu « hum hum ». Pourquoi que ça venait de répondre ? Le « hum », c'était quoi ? Le « hum », c'est pourquoi ? Non, mais elle a fait son choix aussi dans le… Après moi, tu soutiens Johnny Depp ? Non, non, apparemment, on a dit « hum ». Le « hum », là, c'était quoi ? Non, ça ne venait pas de moi. Peut-être de Paola ? Non, en fait, moi, j'ai fait exprès de ne pas trop suivre le procès, parce que les points de vue étaient tellement diamétralement opposés, c'était très difficile d'avoir des gens qui avaient des avis nuancés sur la question. J'ai vu que c'était devenu une guerre de pro ou anti-Humber. Forcément, dans cette histoire, on prend partie. Non, voilà, effectivement. Mais du coup, je pense que les opinions sont forcément très biaisées, pour le coup, je trouve. Donc, en fait, tu ne crois pas qu'Humber soit en réalité la fausse victime ? Non, je n'irais pas jusque-là. Je dirais plutôt que j'ai fait exprès de… J'ai essayé de suivre le procès, puisqu'il y avait des vidéos en ligne, quand les deux témoignaient. Mais j'avoue que c'était tellement pollué, en fait, parce que chacun vient avec des motivations différentes. Comme tu as dit, c'est un sujet qui est clivant. C'est où tu es pour, où tu es contre. Justement, moi, je n'ai pas réussi personnellement, parce qu'il y avait de part et d'autre quand même des choses qui étaient très problématiques. D'accord. Merci Glisse pour cette glissade.